Salut ! Salut à tous les amis ! Vous voyez, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Hop, on va se mettre en mode comme ça. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce, je crois, quatrième journal de la relaxation. Et ça me fait trop plaisir d'en faire un à chaque 20 mois pour un peu vous teaser ce qui va se passer durant les prochains mois. Et là, vraiment, le journal de la relaxation est nécessaire parce qu'en octobre, il va se passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur la chaîne. Et c'est ce qu'on va apporter aujourd'hui. Avant toute chose, je voulais vous remercier. Le mois de septembre a été vraiment un succès. Je crois qu'il n'y a aucune vidéo qui a fait moins de 300 likes, ce qui est totalement inédit sur la chaîne. Il y a au moins une ou deux vidéos qui floppent là, non, pas du tout. Donc, merci à tous. Ça fait vraiment plaisir que deux ans et demi après, vous soyez toujours chauds, que les vidéos vous plaisent toujours autant. Ça me motive encore plus à vous balancer de nouveaux projets. Et il y en a de nouveau en octobre. Alors, on va les lister un par un maintenant. Alors, je ne ferai pas une vidéo très longue parce que si le journal est trop long après, vous allez pas trop regarder. Attendez, je vais mettre ma couronne parce que je le mérite. Hop. Voilà, on va faire le journal de la relaxation avec la couronne, bien évidemment. Ok, alors les amis. Alors, je vais vous annoncer plusieurs choses qui vont se passer en octobre. Il y aura un nouveau film. Il y aura de nouvelles vidéos très très spéciales, de nouvelles vidéos que vous allez kiffer. Il y aura même un projet de plusieurs vidéos. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Première chose, je mettrai un commentaire épargne pour vous dire tout ce que je vais aborder aujourd'hui si jamais vous voulez voir directement ce qui vous intéresse. Première chose, je vais sortir un nouveau film durant le mois d'octobre. Je pense qu'il sortira vers le 20 ou le 15 octobre. Après la Leg War, on va avoir un nouveau film. Je suis tellement hypé et je pense que c'est peut-être un des projets avec la Leg War qui me hype le plus. Car ce film qui durera un peu plus d'une heure sera un film ASMR, horreur. Alors oui, pendant une heure, je vais revêtir le costume de Leg Psychopathe avec beaucoup de maquillage qui font peur. Alors rien à voir avec Halloween, c'est juste un hasard du calendrier que ce soit le même mois. Mais juste pour vous dire que le prochain film sera un film d'horreur inspiré des aventures sombres, je vous mets quelques-uns des meilleurs moments de Leg Psychopathe pour vous montrer que ce personnage-là va y avoir un film d'une heure. Un film très sombre, très relaxant, un peu fou. Regardez ce que vous pourrez retrouver dans ce film, notamment quel type de film ce sera. Let's go ! Je vais te donner les plus grandes souffrances au monde, les pires souffrances au monde. D'accord. Ok. Ok. Alors, fais-moi ton plus beau sourire. Oh, essaye de sourire quand même. Tu veux pas sourire ? Tu veux toujours pas sourire ? Ah, voilà. Oui, il va se reprare à être un peu, un tout petit peu. Oh, lesquelles bougent. Lesquelles bougent. Voilà, donc j'ai très très hâte, je vous ai mis un peu les meilleurs moments des dernières aventures sombres. Deuxième chose que je voulais aborder aujourd'hui, c'est que j'ai décidé sur le mois d'octobre, ça fait environ un mois ou deux que je prépare une petite compétition avec certains autres ASMR artistes. J'ai décidé de lancer des shows olympiques ASMR, les amis, car cet été, quand c'était les shows olympiques, j'avais mis une story sur Instagram et j'avais dit, ça me donne envie de faire des shows ASMR. Et moi, quand j'ai une idée en tête, vous me connaissez, je l'amène jusqu'au bout. Du coup, j'ai contacté certains ASMR artistes et j'ai pu faire des shows olympiques avec eux. Donc, c'est la première édition, malheureusement, par manque de temps, j'ai pas pu tourner avec tous les ASMR artistes avec qui j'ai pu filmer. Mais si t'es un de ceux-là, t'inquiète pas, on filmera. Donc, il va y avoir deux éditions. La première édition sur ce mois, la prochaine édition sur le mois de janvier. Donc, je vais faire deux shows olympiques. Ça sera très simple. Vous allez voir une vidéo où je vais être avec un ASMR artiste en appel. Donc, vous allez nous voir en appel. Et je vais lui faire passer des épreuves. Par exemple, je lui ferai passer des épreuves où je lui ferai deviner des objets. Il devra deviner des objets. Je lui poserai des questions sur des pays. Il devra deviner les questions. Et plus l'ASMR artiste que j'aurai invité donnera de bonnes réponses. Plus il aura de chances de gagner la médaille d'or. Donc, voilà. Les shows olympiques ASMR, ce sera tous les dimanches, durant le mois d'octobre. Pour cette première édition, j'ai invité. À la base, j'avais invité beaucoup plus d'ASMR artistes, mais j'ai pas eu le temps de tout filmer. Donc, pour cette édition, il y aura 5 ASMR artistes. Et en décembre ou en janvier, je vais faire une autre édition avec 5 autres ASMR artistes. Donc, voilà. Le rendez-vous du dimanche, durant le mois d'octobre. Ça sera les shows olympiques ASMR. Donc, voilà. L'avantage de ça, c'est qu'en même temps, de ces ASMR artistes en question, je vous dis pas qui c'est. Vous les découvrirez en direct. En même temps, vous pourrez participer. Donc, répondre aux questions, etc. Donc, c'est un nouveau concept. Je vous en dis pas plus. Mais voilà, tous les dimanches, durant ce mois d'octobre, à 21h30, il y aura les shows olympiques ASMR. Les ASMR en mode présentateur et les ASMR artistes en mode compétiteurs qui gagnent la médaille d'or. On verra ça très vite. Prochain projet, tout de suite. Alors, le prochain projet, c'est très, 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 très simple. C'est une vidéo qui vous plaît très, très, beaucoup. Même beaucoup, que j'en perds mes mots. C'est celle-ci. Je vous l'aime, les deux dînatures. Voilà les deux vidéos qui ont le plus marché sur la chaîne, dans toute l'histoire de la chaîne. C'est les deux, face d'ultime, le face d'ultime 1 et le face d'ultime 2. Je me devais deux mois après d'en faire un nouveau. Donc, pour ce mois d'octobre, vous aurez un nouveau face d'ultime avec du face d'ultime et plein de roleplay fast de 5 minutes environ. Donc, pour ce face d'ultime version 3, il y aura, je crois, un examen des yeux, examen des oreilles, un coiffeur, un maquilleur et un mesure. Et pour la première fois, ce sera en fond noir. Donc, juste pour vous dire que durant ce mois d'octobre, on va retrouver du face d'ultime et le prochain face d'ultime sortira en octobre. Vu que ça vous a tellement plu, j'ai décidé d'en refaire un. Cette fois-ci avec un fond plus sombre, peut-être que ça sera mieux. Donc, voilà le face d'ultime. Et là, j'ai la date parce qu'il sortira mercredi prochain. Donc, dans 6 jours, on aura le prochain face d'ultime, les amis. Mercredi prochain, face d'ultime. Let's go pour la prochaine. Prochaine vidéo que je vais vous teaser. Alors, la prochaine vidéo que je vais vous teaser, les amis, est là. Là, c'est un nouveau concept. Et là, encore une fois, je vous ai écouté. Ça sera une vidéo inaudible. Comme vous êtes énormément à me demander de faire de l'inaudible. Alors, même si moi, je n'aime pas spécialement ça. Et je trouve que je ne suis pas spécialement bon dedans. Évidemment, j'ai envie de vous faire plaisir. Alors, je ne pouvais pas faire une vidéo juste inaudible parce que ça vous aurait plu, peut-être. Mais ça ne m'aurait pas plu à moi. Donc, du coup, ça, ce serait vu dans la vidéo que je n'ai pas qui fait. Donc, du coup, j'ai décidé d'allier un peu le like, un peu création et l'inaudible. Du coup, j'ai décidé d'ouvrir une vidéo vendeur de pop réel en inaudible. Vous allez voir la vidéo, je vous laissez la découvrir. Mais en fait, j'ai décidé de faire un roleplay où je vous vends toutes mes pop, par exemple. Voilà. Mais en mode pop qui prenne vie. Donc, ça sera vraiment spécial. J'ai décidé, j'ai mis des petites images. Donc, les pop vont prendre vie dans cette vidéo. Et ça sera une vidéo en inaudible la plupart du temps. Donc, juste pour vous dire qu'il y aura une vidéo inaudible durant le mois. Ça sera un vendeur de pop réel. Donc, je ne vous en dis pas plus. C'est un roleplay qui va être totalement fou. J'ai tenté quelque chose sur cette vidéo. Ça peut être un flop, on verra. Mais en tout cas, l'inaudible arrive durant le mois d'octobre. Voilà, les amis. Alors, j'ai encore des choses à vous dire. Donc, du coup, il y a les jeux olympiques ASMR. Il y a le film d'horreur. Il y a le fast ultime. Il y a l'inaudible. Dans les autres vidéos qu'il y aura, il y aura aussi un roleplay. Un photographe. Ou, euh... Mais pour vous dire, je vais vous mettre quelques secondes de la vidéo que j'ai faite sur Egal ASMR. Donc, j'ai fait une vidéo de 3 minutes d'un roleplay photographe. Et ça va d'un autre. Vous m'ont demandé de la faire en entière. Une longue vidéo sur la chaîne principale. Donc, les gars, c'est mer. Donc, j'ai fait un roleplay photographe avec des mesures. Avec des photos. J'ai pris plein d'appareils différents. Des appareils futuristes. Donc, un roleplay photographe arrive. Il y aura aussi un examen des oreilles durant ce mois d'octobre. Voilà un examen des oreilles où j'ai un peu réglé le micro différemment. Je ne sais pas si ça s'entend. J'ai augmenté un peu le volume du micro. Je ne sais pas du tout si ça s'entend. Puisque beaucoup d'entre vous m'avez dit que c'était trop... Pas assez fort. Ce que je comprends totalement. Ah, mais c'est vrai qu'au vu du style d'ASMR que je fais, c'est difficile de mettre la sensibilité trop forte. Parce que, voilà. Sur du face, c'est compliqué. Mais du coup, voilà. Il y aura un test. Un examen des oreilles. Et aussi, il y aura le retour du médecin un peu nul, un peu débile. Le médecin débile. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous sortir toutes les vidéos. Mais j'ai tourné, là, à l'instant, dans ce fond-là, un médecin débile, un peu fou, avec des blagues, un peu en mode humour. Du coup, voilà, il reviendra. Donc, voilà. On est presque à 10 minutes. Donc, je vais clôturer ça en vous parlant une dernière fois d'Egala ASMR. Donc, les amis, je le redis parce que j'ai l'impression qu'au fil du mois, certains d'entre vous l'ont découvert. Donc, les amis, j'ai créé une deuxième chaîne début août. Donc, ça fait un peu moins de deux mois qu'il s'appelle Egala ASMR. Je vous mets la chaîne ici. Donc, c'est une chaîne anglophone. On est déjà plus de 1700 ans, même pas deux mois. C'est totalement fou. J'étais à une vidéo qui a dépassé les 1000 likes. C'est totalement fou. Donc, sur cette chaîne-là, qu'est-ce que je fais ? Je fais des vidéos fastes. Je ne fais que du faste. Vraiment, si vous aimez le faste, il faut aller sur cette chaîne. Donc, Egala ASMR, je fais du faste et des vidéos courtes. Donc, c'est-à-dire que je fais beaucoup de vidéos d'une minute, de deux minutes, de cinq minutes. Là, durant le mois d'octobre, je vais faire des vidéos un peu longues. Et même, donc, pour ceux qui me suivent sur Egala ASMR, alors c'est des vidéos en anglais. Je vais faire cinq vidéos par semaine sur Egala ASMR. Cinq vidéos par semaine, les amis. Il y aura du like de partout, là. Donc, il y aura cinq vidéos par semaine sur Egala ASMR. Trois vidéos courtes, d'une minute ou deux minutes. Et deux vidéos longues, d'environ dix minutes. Donc, voilà. Cinq vidéos par semaine sur Egala ASMR. On sera sur du deux, trois vidéos par semaine sur le like ASMR. Ce qui fait du like quasiment sur du plus de sept jours sur sept. Même si voilà, Egala ASMR, c'est des vidéos courtes, mais voilà. Donc, je voulais juste rectifier ça. Allez, vous abonnez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je mettrai dans la description la chaîne, si je n'oublie pas. Et voilà, les amis, je crois qu'on a fait le tour pour ce petit journal de la relaxation. C'était peut-être une petite vidéo de transition après avoir sorti plein de grosses vidéos sur ce mois. Tesses des réflexes, examens des yeux, etc. On a sorti des grosses vidéos sur le mois. Donc, du coup, c'était une petite vidéo de transition. Le 100% lumière aussi qui a bien marché. Donc, j'espère vous retrouver les prochains rendez-vous. Donc, c'est dimanche avec l'ouverture des shows Olympiques ASMR. Où j'ai invité le premier ASMR artiste. Et mercredi prochain, pour le fast ultime, sur Egala ASMR, on se retrouve cette nuit. Où j'ai fait un fast-gradium d'un exam de 5 minutes. Merci à tous les amis. Respect, politesse. Et j'ai tellement hâte de vous retrouver en octobre. Pour beaucoup d'aventures. Et pour le film. Ah, je vous annonce le plus gros film de l'histoire de l'ASMR. Je vous le dis, le film d'horreur le plus ouf. Même dans vos films d'horreur que vous kiffez sur Netflix, ça sera pas aussi ouf. Bon, gros, kiss les amis. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Donc, du coup, pour un mois d'octobre. Totalement fou. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501